C'est les infos du monde fou. Un feuilleton politico-médiatique déchaîne en ce moment les passions. Il s'intitule « Travail, famille, Le Pen, patrie. De la production, un certain regard, comme en 40, la vision par un vieux borgne qui possède deux filles jumelles et qui voit très loin Nadine Morano et Marine Le Pen. Jingle ! Nous sommes deux sœurs jumelles, n'est-ce le signe du facho ? » Ça, c'est la trompette de l'ascensure parce que la suite, c'est horrible. « Ne croyons pas que Marine Le Pen a tué le père. Bien au contraire, bon sang ne peut mentir. Il s'agit d'un complexe d'Oedipe incurable, dissimulé et non expulsable. Car Marine Le Pen n'est pas que ça contre Coran. Et si elle avait une baguette magique, elle serait une grande illusionniste. » Dernièrement, Jean-Marie Le Pen, lors d'une interview dans un journal populiste dont le titre initial a deux lettres en moins. C'est pas « Rivarol », c'est « Rivariole ». Un journal qui donne des pustules. Jean-Marie soutient que Pétain n'est pas un traître. Ça sous-entend qu'il n'aurait pas fait un Shabbat avec Leon Blum. Effectivement, le slogan du régime de Vichy à l'époque, le maréchal Pétain Boileau de Vichy et Pierre Laval. Buvez, éliminez ! Et après ça, le parti frontiste cherche tous les trésors de diplomatie pour le dédiaboliser. Mais c'est impossible. Je sais pas moi, essayer d'accoupler une autruche avec un dromadaire, c'est absurde. Le dédiaboliser, oui, on veut bien. Sur les chansons, par exemple. Peut-on adoucir la violence du FN, le rajeunir ? Jean-Marie, c'est Vichy. Marine, c'est Vichy-mante. Plus érotique, 50 nuances d'immigrés. Marine, c'est comme un plumeau dépoussiérant pour mieux faire briller l'idéologie du papounet. Marine, c'est des capfours. Leur comédie et surtout leur programme n'ont pas fini de vous surprendre. Ainsi, front, 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 national, marionnette. The show must go on. Pour conclure, passons du coq à Anne-Franck. Euh, du coq à Anne-Franck. Excuse-moi Anne-Franck. Passons du coq à Anne. C'est un coup de cœur et aussi une piqûre de rappel. Du 24 avril au 4 juillet, notez bien, Expo à Paris à l'Hôtel de Ville pour les 100 ans du génocide arménien de 1915. Un massacre qui a mis du temps à être reconnu. Un génocide enfin homologué. C'est curieux l'histoire. Ce n'est pas seulement le fait que les grandes douleurs soient muettes. Ils ne sont jamais assez d'hommes à qui ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À la semaine prochaine, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada